mesdames et messieurs bienvenue à ces premiers numéros de la semaine de votre magazine actubus tous les plaisirs et pour moi et vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs devant vos smartphones en train de suivre cette émission qui est pour vous un rendez-vous des décryptages de l'actualité des commentaires même et de l'analyse de tout ce qui se passe ici à la république démocratique du Congo et à travers le monde aujourd'hui nous allons nous focaliser autour des trois principaux sujets on va aborder la question des consultations du premier ministre qui démarre aujourd'hui lundi 22 février c'est la fdc a débattu le peuple qui sera donc reçu par les premiers ministres ils vont déposer auprès des élus si leur cahier des charges contenant leurs préoccupations on va revenir sur tout ça on va aussi prendre la gestion des ambitions au sein de l'union sacrée qui doit être placée au gouvernement et qui ne doit pas être qui ne doit pas intégrer l'équipe gouvernementale pendant part le cours de cette émission est ce qu'il y aura frustration après la sortie du gouvernement on va tenter de décortiquer cette question et puis on va chuter avec l'élection du bureau définitif du sénat qui est prévue pour les deux mars prochain bah si vous pouvez vos candidats uniques ou disons candidats de l'union sacrée en attendant les tickets complet que va présenter ou va désigner les chefs de l'état voilà donc mesdames et messieurs les menus de cette émission et si le temps nous le permet on va aussi revenir sur ce qui est arrivé au sénateur joseph kabila il est dépouillé de la garde républicaine depuis un moment on a même appris qu'il s'est envolé pour dubaï depuis hier dimanche on en parle pour cette émission avec une tête pensante il est chercheur il est scientifique il est cadre du parti présidentiel lui c'est messieurs trésor mamba porte parole du premier vice-président de l'assemblée nationale jamar kaboun akaboun à qui je m'en vais dire bonjour bienvenue à cette émission merci monsieur avait tout mal le plaisir est partagé je vais quand même rectifier quelque chose dans ce qui a été comme présentation je suis certes cadeau dp c'est tout ce que vous avez dit après le présent jamar kaboun n'a pas de porte parole je suis quand même un complicateur aussi dans la cellule de communication du part du président haï du parti et en tant que cadre du parti comme vous avez tout dit avant là c'est ça l'essentiel moi j'aime bien qu'on soit le reste là c'est au peuple de juger c'est là à la hiérarchie est ce que j'aime l'état de juger alors je rappelle que vous êtes à votre première participation à cette émission à pub et j'ose croire que ça ne sera pas la dernière je suis venu avec un réel plaisir vous m'avez j'ai été contacté par vos services et une demande celle de la population qui vous suit depuis les tranchées comme ça m'a été rapporté et je n'ai pas une seule fois hésité de reprendre à présent parce que l'émission est une émission à l'intention des congolais d'ici et du monde entier ainsi que tout le peuple d'afrique très bien alors une question ça c'est quelque chose qui s'est dit au sein de l'opinion on a souvent traité l'UDPS comme un parti des bandeaux un parti des voyous mais curieusement là je vois vous chercheurs vous êtes scientifique mais vous appartenez quand même à cette formation politique mais c'est savez c'est currant d'apprendre ça de la bouche d'un journaliste de votre trompe à besoin de chercheurs aussi c'est ce qui s'est dit au sein de l'opinion généralement non mais ça serait ridicule de la part de ces personnes qui est même mal intentionnée de vouloir discréditer le parti président c'est non au sein de l'UDPS nous avons toutes les masses l'UDPS c'est un parti de masse est un parti du peuple est un parti qui a une ancienneté une longévité dans l'activité de vie politique qui n'est pas démontrée et au sein de l'UDPS c'est la preuve même que voilà un parti qui reflète la batterie qui reflète l'unité nationale de couches et des catégories de toutes les personnes c'est ça la beauté même raison pour laquelle ouvrir l'UDPS vous allez retrouver tout le monde au sein de l'UDPS toutes les couches sociales c'est comme ça que vous allez voir que aujourd'hui l'UDPS a facilement gagné ses élections avec son candidat son ticket gagnant et même si fayoulou n'a jamais concédé cela je crois que le député national fayoulou comme je l'ai toujours dit sa place est à l'hémicycle leur et leur et aux réformes tant voulu qu'il a toujours reclamé et il est fait prendre le courage de lui très gagné sa place au niveau de l'Assemblée nationale pour comme ça nous éditer de nouvelles lois je profite de votre passage pour vous poser cette question qui taraude l'esprit de beaucoup de congolais on accuse depuis un moment jean-marc l'UDPS il a violé les statuts du parti il se comporte en gangsters il ne respecte rien toute personne qui ose s'opposer à lui il l'écrase vous comme proche de jean-marc à boule vous comme quelqu'un qui pratique jean-marc à boule au quotidien est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à tout ce qui s'est dit autour du président intérimaire de l'UDPS bonne question ce journaliste merveille thomas mais elle est un petit peu tendancieuse monsieur trésor mamba n'est pas proche d'un camp ou d'un autre il n'y a pas de camp il n'y a pas de tendance le président aïe de l'UDPS qui est le président jean-marc à boule d'acabou qui est le chef qui dirige le parti présidentiel à l'intérieur évidemment ce débat est dépassé et révolu au sein du parti présidentiel je profite de votre plateau pour éclairer la lanterne et préciser en fait que tous ces fauteurs de polémiques appartiennent à l'histoire vous avez vu combien il y a de l'unité au sein de l'UDPS aujourd'hui vous savez où il ya des relations humaines n'est pas une unité des façades n'est pas des façades cette unité parce que vous voyez combien la corrélation entre l'exécutif du parti et la base qui parle un même langage nous sommes au mois de février nous avons fêté ce 15 février le 39e anniversaire de l'UDPS et c'est un c'est une année décisive pour nous parce que le 15 février le chef de l'état nommé le premier ministre à la personne monsieur sambal kondé et c'est un message qui doit captiver l'attention de tous les constituants congolais au-delà de l'UDPS qui fait son 30e 30e anniversaire en la mémoire aussi du 15e siècle qui est l'un des pères fondateurs qui a gardé sa constance dans ses combats et qui nous a emmené aujourd'hui par sa philosophie par son endocrinement politique et de sa réelle politique aujourd'hui que nous avons tous hérité ainsi que le chef de l'état actuel et tous les combattants ainsi que tous les compatriotes congolais alors cette victoire est la symbolique d'une alternance voulue par le déshydratant du peuple aujourd'hui dire que au sein de l'UDPS il y a des divisions non il n'y a pas division la beauté de l'UDPS qui c'est un parti où il y a le dialogue permanent au sein de l'UDPS ce n'est pas un parti monopensé où il y a une pensée unique chez nous à l'UDPS le président du parti le président Aïe ou le secrétaire général Augustin Kabouya ainsi que tout le monde peut avoir une et peut mettre une position et la base dit non il faut aller discuter encore vous allez mal le président a vécu toujours comme ça dans cette façon de faire les choses nous discutons en échange et puis il y a un cadre approprié alors le cadre où nous sommes ici il n'est pas aussi approprié pour nous d'entamer un débat qui est en réalité il n'y a aucun problème au sein de l'UDPS toutes les tendances sont ensemble la preuve lors de consultations nationales invité par le chef de l'état l'UDPS s'est présenté vous ne voulez pas le dire vous de la presse et le courage de dire où nous avons vu le secrétaire général Augustin Kabouya ainsi que le président à l'interrime de l'UDPS Jean-Marc Kaboune derrière eux nous avons vu des grandes figures dont les anciens secrétaires généraux du parti je cite monsieur Alexis Moutanda ancien secrétaire général je cite monsieur Massamba ancien secrétaire général je cite monsieur Jacquemens Chabani qui était présent vous n'avez pas bien regardé ils étaient tous présents le secrétaire général c'est pour répondre à votre polémique que vous aimez bien crier vous de la presse une polémique si c'était par vous mais je ne non non il y a vous savez je commençais par vous dire d'entrée de jeu nous sommes un parti assis sur des bases démocratiques des bases de l'OND et d'honnêteté et ce que vous n'avez pas vu là comme ancien secrétaire général paix aux armes de ceux qui sont passés qui nous ont quittés dans l'ancien secrétaire général et l'autre que vous n'avez pas vu ce sont les gens qui ont été inconstants les inconstants ne sont pas là ça fait dans un combat politique on garde la constance vous m'a été je ne je vous parle des inconstants celui que je n'ai pas cité est un inconstant alors je ne peux pas m'éterniser à cela ce n'est pas la thématique mais je vous rassure une chose par des exemples clairs que l'UNEP est assis dans l'unité et cette image reprends à toute polémique venu de gauche nord de l'estéreur ou l'estéreur très bien on va parler cette fois-ci de l'actualité qui reste aussi dominé par ce qui est arrivé à l'ancien sénateur à vie joseph kabila kabangé vous avez commencé d'abord par lever les barrières autour du quartier glm quand vous dites vous on croit que je suis l'un des membres du gouvernement les pouvoirs en place vous faites partie de l'UDEP c'est les partis présidentiels donc vous faites partie du pouvoir effectivement vous avez levé les barrières d'abord à gelm vous avez levé les barrières autour du palais de la nation et là vous avez été pris joseph kabila et la garde républicaine ce sont maintenant les policiers qui assurent sa sécurité ainsi que celle des décès bien et là on apprend que joseph kabila a quitté le pays c'est un volet pour dubaï est-ce que c'est le début de la chasse aux sorciers est-ce que c'est ces pouvoirs qui veut aujourd'hui réglementer les choses ou vous voulez seulement nuire à la personne des kabila mais c'est grave quand je quand j'entends cela cher ami il a été voté une loi portant statut d'ancien président de la république très bien il a voté il a été voté une loi portant statut de sénateur à vie je vous remets dans les textes légaux de la publique apprenons à utiliser à bon escient et à appliquer nos textes légaux de la république et de sur quoi la conscience la vue qui est la mère des maires qui est la bible qui régit la gestion d'une patrie d'une nation comme la rdc qui dit la constitution de la république en cette matière qui disent des loyers dictées par rapport au statut d'ancien président de la ville faut pas tromper au peuple je renvoie tout le monde à constater cela dans une émission appropriée nous aurons tous ces documents pour échanger et éclairer l'ancien président de la république joseph kabila et sénateur à vie est libre et ses mouvements si bon lui semble d'aller se retrouver passer ses vacances je ne sais où à dubaï qu'est ce que ça implique en quoi ça implique monsieur mouamba ou le chef de l'état moi encore pourquoi avoir attendu deux ans pour déployer kabila de la garde républicaine pourquoi vous vous n'êtes pas passé à l'action dès le moment où il y a eu des miséries reprises entre lui et fati écoutez j'aime bien votre vous de majestueux là ce vous là me plaît parce que c'est un vous qui implique le peuple comme le laissez nous dire clairement les choses allez-y ce qu'il ya c'est que on est en train d'appliquer et le présent kabila lancé lancé un président de la publique le sénateur kabila c'est que lorsqu'on est plus chef de l'état on a plus droit à utiliser la garde républicaine et finalement au delà de cela ce mouvement comme je venais clairement le dit n'implique pas la gestion de la patrie c'est la sécurité nationale qui estime que telle barrière devrait être érigée et déjà que il n'est que sénateur aujourd'hui et je ne vois pas pourquoi on devrait s'éterniser sur un sujet qui est un fait normal que même le présent actuel quand il sera à sa retraite vous savez la beauté du débat c'est cela je le dis aisément sans aucune honte lorsque le président tshisekedi aura fait ses deux mandats il va suivre la ligne qui dit la loi et pourquoi avoir attendu deux ans mais attend à ce questionnement là la bonne réponse revient à nos services de sécurité à nos services de sûreté à tous nos services d'intelligence de la gestion de la sécurité nationale et ce sont des c'est une grande expérience une première expérience d'avoir un ancien président en vie et il ya une procédure qui devait être suivi alors puisque je n'ai pas assez d'éléments sur le timing dont vous voulez que vous faire parler ici je vous dis que nous avons tous constaté que c'est allé graduellement et voilà qu'on a indiqué on a cité on a présenté près de 44 policiers qui vont s'occuper la garde de l'ancien président et son voyage qu'est ce que moi j'ai à voir dans son voyage je me vois mal en mal de répondre à ça parce que je suppose que est ce que ce n'est pas déjà un exil qui vient de commencer si vous le dites ça c'est vous que le dites je crois que je ne suis pas de la famille politique qui semble aujourd'hui que tout ce qu'a vu là je vais répondre à cette question je sais qu'il est sénateur et voilà est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière cette action qui vise à déployer cabula de la garde des républiques et appeler vos actions je cherche à comprendre ce que vous appelez l'action l'action c'est celle de de faire respecter nos lois et textes de la république c'est une action normal arrêtons de dramatiser les faits comme nous congolais on aime bien la chasse aux sorciers n'a-t-elle pas comment ça c'est ça c'est ça c'est du c'est des ragots de la rue c'est très beau de la rue vous savez les personnalisons pas la gestion de la république et victimisons pas certaines personnes et je n'entrerai pas dans ça je crois que je n'ai plus rien à dire sur ce sujet on va évoluer cette fois ci pour parler des consultations du premier ministre qui démarre c'est lundi 22 février bâti loukobo est attendu les présidents déjà consulté bâti loukobo a consulté les consultations du point du premier ministre à quoi vont-ils aboutir voilà c'est cela que je disais dans une chaîne de la place que nous avons comme l'impression que les gens s'aventurent dans les questions de gestion étatique ça va on ne vient pas sur un plateau télé à compter sa petite vie quand les gens parler de cahiers de charges voilà le moment de parler de cahiers de charges monsieur maman twitter à il ya peu en rappelant que nous n'étons pas dans une forme de retrouvailles de génévois et autre chose on m'accusera de beaucoup à tort et à défaut on m'a dit mais non toi tu dis qu'il vote cahier de charges comment on n'a pas de cahier de charges non mais je dis oui ce n'était pas le moment on est passé des consultations du chef d'état où il a reçu les déshydratants du peuple convoi dans toutes les catégories de couches représentatives parce qu'on a appris de 90 millions qu'on dit 80 millions il n'y a même pas encore essencement ça c'est notre sujet que je vais pas ouvrir maintenant on a été représenté et le jet à a reçu des déshydratants de son peuple et a décidé de les appliquer et de pouvoir revenir à son peuple au discours de 6 à 7 minutes il a donné sa pression il désignera là un informateur qui s'élève une seule mission de dégager la majorité d'identifier la majorité acquise au président de la publique sans exclusion d'aucun cas de figure mais il n'a été dégagé majorité quand je dis excuse cas de figure c'est à dire que s'il n'y était pas dégagé une majorité je vous dis clairement qu'il y aurait dissolution de l'assemblée nationale dans le respect de la constitution ce n'est pas un débat à faire parce que nous avons salué je salue encore le courage héroïque les députés nationaux qui ont opté à suivre la voie du chef de l'état qui ont opté à intégrer à suivre sa vision en intégrant l'union sacrée de la nation est un choix décisif un choix patriotique et après cela le chef de l'état vient de nommer un premier ministre ce 15 date historique pour lui dépense parti issu dont est issu le chef de l'état on nomme un nouveau premier ministre c'est celui-là maintenant qui va organiser des échanges il a rencontré le lancé un premier vice-président de la publique monsieur Jean-Pierre Bemba qui a salué cette visite voilà le moment de déposer des cas de charge et c'est celui-là qui va décrypter qui va passer au casting pour nous identifier ceux qui peuvent faire partie de cette équipe qui va matérialiser la vision du chef d'état pour la bonne marche de cette rétablissement voilà l'heure d'apporter les cas de charge de ce qui seront invités par le protocole la précise le premier ministre ça va le combattre dans une communication officielle d'après nature de la république et ce sont ceux là qui vont apporter leur cahier des charges aussi puisque qu'elle des charges il y avait au protocole d'état mais ce n'est pas des cahiers des charges anticipés où un informateur va rencontrer et identifier la majorité et on va commencer à le soumettre des choses lui ce n'est pas défendu mais c'est là c'est l'heure à présenter qui vont le présenter c'est le peuple c'est ce qui sont conviés à échanger et pour que cela détermine encore nous dégage identifie les personnes ayant le profil parce que le chef d'état il tient et le premier serait donc moi j'ai j'ai confiance parce que j'ai j'étais pas d'accord avec l'ancien ministre le professeur il n'a qu'a pas un professeur d'économie parce que j'estimais que sa vision ou encore son gouvernement avait échoué parenthèse parenthèse il n'a jamais joué avec les programmes de fédic qui c'est qu'est dit avec son propre programme ou avec les programmes de la coalition et c'est très bien très bien posé comme question mais je dis ceci ce gouvernement est issu ou était elle est elle a parti en pensée très bien il a parti en pensée du dom était issu de la coalition de co-gestion de la république on précise de la co-gestion entre le fcc et le cash et le cash le fcc de le cash et le cash et le cash et le président des mois d'appuie de l'outil congo mais il s'est constaté il s'est fait que lors de l'application de la vision du chef de l'état du programme du gouvernement on est lui à présent et puis par rapport à son programme et lequel programme doit être matériel par le gouvernement de la république mais ça répond clairement à la chose puisque les objectifs n'ont pas été assignés n'ont pas été ils n'ont pas pu aboutir à réussir cette mission qu'a confié le peuple congolais via son nation nationale via toutes ces institutions et attendez il est clair que le fcc le mariage c'est un divorce et ce n'est pas le reste il n'a pas été en mesure d'appliquer les programmes des félix je l'ai toujours dit sans honte d'être contredit que le gouvernement et l'oukama avait lamentablement échoué le chef d'état le dit clairement lors du congrès il le dit ouvertement il vous dit clairement que j'ai accepté deux fois de me retenir je n'ai pas été demandée de mon pouvoir regalia pour observer donner la chance à des concitoyens savez il est issu d'une famille politique qui est basée sur l'amour et le pardon vous savez aujourd'hui voir lui des pèses pour habiter avec ses autres n'était pas facile la co-gestion était dans ses sens pour l'intérêt de qui du peuple congolais ça n'a pas été atteint mais quand de chez l'état décide de pouvoir mettre en ce moment c'est de quoi c'est un échec alors on va pas réinventer la route vous estimez que les gouvernements une camba a échoué mais on a voulu clairement au sein du gouvernement de ces mêmes gouvernements une camba ya des ministres et cash des ministres une épaisse qui estime que leur mille ans a été positif comment vous expliquez aujourd'hui ces paradoxes vous savez c'est pas paradoxal c'est rami nous ne parlons pas de la gestion mais il ya quand même des gens des manières individuelles effectivement même mais vous savez même 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 en prison il ya de ceux qui sont qui c'est la prison d'avant qui se retrouvent juste par des imprédances et des justices c'est pourquoi la justice qu'on laisse d'aujourd'hui doit établir sous les cas des certaines personnes qui sont injustement emprisonnées mais pour le cas de figure qu'on fait allusion de l'échec de ce gouvernement je suis en train de parler en politique très bien je suis en train de parler en patriote congolais je parle en nationaliste et anti séquidiste l'émotionnel ne prime pas dans la vision du chef de l'état je vous prends parle je prends par les mots le chef d'état qui dit lors d'une émission dans une chaîne radio de la place à tous à moi la main à d'ailleurs ce code c'est bien qu'ils nous a et qu'ils ont assez fort qu'on voit ce qu'on voit ce cause à la katia mabé boloko n'a été mais bon il n'était pas encore présent aujourd'hui président il fait autre chose je voudrais je vous donne les cadets dans son cabinet il ya des gens qui sont un peu dans la mafia non restons restons dans situons notre échange je vais arriver là c'est là que je dis que la gestion globale du gouvernement il ya des ministères qui sont distingués je n'ai pas peur de le dire il ya de ceux qui sont démarqués mais j'ai dit le 3.5 sur le quart le 3 sur 4 ont échoué et sur ce on ne délibère pas on ne délibère pas ils ont lamentablement mais il ya de quelques rares rares qui sont démarqués je ne citerai pas de nom pour créer polémiques mais ce gouvernement a lamentablement est joué de par la mission lui assis par son peuple par le président nous avons vu des ministres qui nous emmènent toute une famille un congo de près de 2 millions 4,5 millions de kilomètres carrés on amène une famille c'est l'oncle c'est l'onclerette ça ne se dit pas c'est pour rire la tante erette la cousinette les épousettes vous le dites mais c'est malheureux dites moi dans cet état des choses comment vous pouvez bien travailler on y place de gens émotionnellement qui n'ont pas qualité je ne suis pas contre les automatismes c'est aussi c'est qu'on rapproche au chef de l'état il a pris tous ses amis les bannes à poteaux là je tiens bon on a cabine et aujourd'hui je veux que vous apportez je vais porter un coïté un coïté dans ça il est corrigé ce n'est pas ce que vous dites ce que vous dites n'est pas vrai d'abord c'est l'état le choix des collaborateurs d'un président de la république est discrétionnel c'est son cabinet et le choisi des collaborateurs acquis à sa vision des personnes qu'il identifie qu'il reconnaît les capacités vous ne jugerez pas le président de la république le fait qu'il ait choisi monsieur hervé thomas qu'il estime capable de rendre un bon service pour la patrie qu'il connaît les capacités de travail avec lui vous n'empêcherez pas le chef d'état de puiser parmi tant de congolais j'allais un peu sourire je vais vous inviter le professeur romu kokosamba qui se retrouve dans le panel des experts avec le président de la ville était contre le chef d'état le professeur matoumoul qui se trouve à la barre d'aujourd'hui voilà un homme d'état voilà la capacité de gérer sans émotion c'est qu'il faut dire c'est qu'il est en train de faire montre aujourd'hui j'irai sans émotion oui mais qui vous placez au sein de votre cabinet il a placé les professeurs naïwé dans le panel des experts naïwé était contre ça on est d'accord mais écoutez ce sont des qualités de ces messieurs qu'on reconnaît il est le présent de tous les congolais il est présent de ceux qui l'aiment et ceux qui n'aiment pas il est le présent de fayoulou les présents de joseph kabila les présents de bruce katoumbi il est mon présent de ton présent de tout le monde monsieur il faudrait apprendre à faire autrement de la politique dans ce pays et éviter de nous emmener dans une affaire qui concernait une cousine ou une boutique ou encore un business privé de monsieur mama on n'est pas dans ma business ici pourquoi les reconnaître aussi que les présidents a quelque part échoué aussi dans les castings de ceux qui composent aujourd'hui son cabinet mais écoutez si vous vous estimez que le chef d'état il y a des choses qui se dit aujourd'hui oui mais attendez je ne suis pas là pour couvrir des choses oui vous avez vu que le chef d'état venait là de réaménager partiellement le cabinet en nommant un nouveau directeur de cabinet je cite monsieur guilléniembo qui est un monsieur que je connais personnellement qui est habillé par un esprit d'humilité voilà le profil d'un vrai point d'un nouveau directeur de cabinet qui est dans l'ombre du chef mais en agissant celui-là avec le président de la République je suis convaincu vu les autres responsabilités encore que a aujourd'hui celui d'état je sais sur l'afrique aujourd'hui en tant que président de l'union africaine il y a de courant j'ai toujours plaidé vu la pandémie du COVID-19 que l'on puisse essayer de débuter d'éviter de rendre budgetivores nos institutions la meilleure des choses à faire je préconise je propose que l'on puisse faire créer avoir un gouvernement miniaturisé vu les mesures des restrictions du à la pandémie et aussi même dans le cabinet chef de l'état je sais qu'on devrait aussi réaménager je le souhaite fort bien ce n'est pas que je le dis parce que je vais faire partie parce que je sollicite comme ce soit mais je dis en tant que congolais que le chef d'état prône la bonne gestion et il connaît lui même que le pays en train de traverser pas que le congo mais le monde en train de traverser une crise qui affecte les économies des nations et cela devrait faire à ce que l'on puisse éviter d'avoir comme ça des structures politiques ou des structures des institutions de la République trop budgetivores c'est là que je sollicite au niveau directeur des cabinets de pouvoir essayer de revoir proposer au chef d'état si on peut revoir la dimension du cabinet et quand vous parlez vous pensez que j'ai évité la question je n'évite pas vous dites que autour du chef de l'état il y aurait de écouter je sens qu'on fait ce qui gère la cellule et qu'une lutte contre la corruption sont eux-mêmes aujourd'hui trempés dans la marche vous avez la presse présidentielle qui fait aussi des histoires je ne suis pas de la communication je n'aimerais pas que ceux qui vont nous suivre je n'aimerais pas que ce qui vont nous suivre et l'impression que monsieur mouamba est en train de se faire passer d'abord de se faire passer pour un deux experts à la matière de lutte contre la corruption lutte comme cela mais je parle en tant que politique je parle en tant que scientifique je parle en tant que fils de ce pays très bien j'aimais un point de vue au-delà d'être de l'UDPES en tant que communicateur je le dis clairement que c'est une personne en tant que individu censé avoir une bonne promuité morale est trempé dans une légèreté mais attendez la justice est là pour s'en suivre pour s'en saisir mais ne cherchez pas impliquer tout le monde je suis dit monsieur je suis dans une dans une presse de la place qui cherche ont cherché à impliquer le coordonnateur de la de la de la cellule de la lutte contre la corruption mais voilà comment est ce qu'il ne vous révoque pas mais attendez ce pouvoir ne revient pas au coordonnateur c'est les directeurs de cabinet il faut lire il faut vérifier la gestion d'initiative monsieur n'est pas comme une gestion des petites choses ce n'est pas le pari foot qu'on connaît il ya des pressions il ya de l'ordre ce n'est pas au coordonnateur de l'appel c'est de pouvoir passer à et à une révocation quelconque mais si la justice s'établit que les directeurs dont vous faites allusion ont été trompés dans une forme de corruption mais attendez c'est à l'échelle de s'en saisir et de faire son travail et aujourd'hui c'est ça la différence entre la gestion de philippe s'enversé de chulombo et des gestions précédentes la justice est indépendante le chef de l'état la présence de république vous avez suivi plusieurs procès pourtant sur des affaires graves de souveraineté d'état et là moi j'ai toujours été contre la corruption je demande je plaide à ce que le premier ministre lorsqu'il va identifier les collaborateurs qui dit les membres de son gouvernement que ce soit des personnes propres des personnes de haute mais de forte moralité des zones d'état très bien avec expérience aussi à la première tension il ya aussi un autre cas de figure il ya ceux qui n'ont pas une petite expérience de la pratique faute de quoi de l'injustice qu'elles ont vécu dans ce pays durant plusieurs années de la discrimination et aussi qu'il y ait l'équilibre de parité c'est ça le souhait et comme lui-même l'avait clairement dit le premier ministre un vent nouveau sous-entend qu'il y ait l'implication et l'intégration des jeunes qu'il envoie un son nouveau sans exclure certes les aînés qui dit aînés certains vieux qui ont travaillé depuis mais que cette nouvelle école cette génération de la politique anglaise soit une génération qui devrait nous emmener dans l'éclosion dans l'évolution et dans la réelle émergence c'est ça le seul on va évaluer cette fois ci pour parler de la gestion des ambitions au sein de l'union sacrée vous avez reçu tout le monde vous avez reçu pratiquement tout le monde en grand nombre les anciens moumboutistes des anciens kabilistes aujourd'hui devenu tchisekédiste miyambi kai qui est devenu plus tchisekédiste que jean marc avoun vous avez reçu tout le monde aujourd'hui au sein de l'union sacrée alors aujourd'hui comment les premiers ministres voient-ils gérer toutes ses ambitions d'abord la taille du gouvernement est ce qu'on doit continuer à avoir un gouvernement pléthorique on doit servir les appétits des politiciens sans toutefois tenir compte et des l'appui de la souffrance des congolais comment ça va s'est passé la taille du gouvernement la gestion des ambitions tout ça est ce que les premiers ministres actuels à ses profils pour gérer tout ça merci je crois l'avoir dit dans tout ce que je venais de brosser et je l'ai toujours dit dans tous les médias ou dans certaines tribunes que j'essaie de faire j'ai toujours prôné et sollicité que vu comme je l'ai dit je vais faire une tautologie je vais encore répéter que ce gouvernement que nous aurons de l'union sacrée de la nation soit un gouvernement pas trop élargi pour satisfaire aux appétits des politiques mais ne trompez vous le président de la république n'est pas du le nom sacré est fondé sur des valeurs le nom sacré est fondé sur l'amour de cette patrie du nom sacré n'est pas un parti politique du nom sacré c'est quoi c'est cette vision qu'incarne ce président de la république c'est ce qu'il dit et laquelle vision est une vision d'emmener ce peuple de la réelle émergence et l'amour sacré n'est pas assis sous des valeurs de l'impureté et de l'impunité j'ai toujours dit autre chose que tous ceux qui ont rejoint la vision de la force en l'air de vous sachez retiennent qu'être avec le chef de l'état dans cette vision ne vous lavent pas de vos impuretés si vous les avez et que ceux qui sont tous ceux qui posent en l'air de vous et que ceux qui sont dans la méconduite ça ne vous lavent pas de cette santé et la justice est à côté aujourd'hui vous devriez saluer la bonne gestion ou encore les ceintures ou encore les cadres tout est bloqué il n'y a plus des bêtises où on pouvait détourner facilement des délais publics et on ne peut pas voir dans ce gouvernement un détourneur on veut un son nouveau et moi je sais ça ne dépendait que de moi que le trois quarts de ceux qui ont géré le gouvernement et l'oukamba ne reviennent pas et qu'on voit un son nouveau que l'on découvre des nouvelles figures pourquoi pas vous ministre vous avez les capacités pourquoi pas nous ministre pourquoi pas nous mandataire d'état pourquoi pas nous dans toute structure mais attention sur ce point il plaira aux choix discrétionnels du chef de l'état de pouvoir passer à ses choix et le choix c'est là que le toilettage de dossier le toilettage des personnalités devraient être des rigueurs et des rigueurs que le peuple congolais surtout dans ce gouvernement et voilà au sujet des applaudissements au sujet des personnes émotives est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une sorte de frustration après la sortie du gouvernement quand vous avez quelqu'un comme bicaille aujourd'hui qui s'est bas avec son fonds pas de gestion de 23 pour imposer fatigue comme candidat unique en est-ce que on risque pas d'assister à des frustrations à des départs aussi en cascade après la sortie du gouvernement vous savez monsieur monsieur avait réveillé tout moi j'ai toujours difficile de parler des hommes vous savez je ne suis pas de cette école des gens qui passent sur des plateaux de télévision pour s'exiler à citer les noms des gens monsieur bikaï Steve monsieur bikaï les congolais il a le nom de famille c'est bikaï Maboulouch monsieur bikaï est libre d'émettre son point de vue il est dans l'union sacrée de la nation le président de la république n'est-ce qu'une personne ne s'est pas surpris de voir demain monsieur kabila le sénateur il faut jamais imaginer ça non mais j'ai besoin d'un cas et très bien ne s'est pas surpris que demain que vous voyez même monsieur faillou dire non voilà je monsieur le président de la puis que je viens on va l'embrasser on va dire voilà comme compatriotes venez rejoindre la bonne vision pour qu'ensemble nous rélevons ce pays c'est là que je me disais le président de la public actuelle est issu d'une famille du pardon savez lui des pèses a vécu beaucoup des injustices dans ce pays tout le monde s'attendait à voir lui des pèses régler des comptes à des individus c'est la différence entre nous et les autres le combat de lui des pèses est fondé sur des valeurs c'est pas des combats fondé sur des individus le chef de tête voulait dire aux états unis je ne combat pas des individus on ne combat pas des individus nous combattons un système lequel système est assis sur la corruption sur la mafia à haut débit un 5g de la mafia lorsque vous êtes nommé aussitôt nommé c'est l'orgueil attendez je vais un peu m'adresser à ceux qui ont été ministres l'orgueil vous savez on est un président de la publique très simple très humble voilà la particularité des branchés on est un président de la publique qui communique qui parle qui connaît qui sait ce que veut son peuple aujourd'hui j'en profite pour le faire ça encore une fois pour son pour sa nomination pour son élection à l'arrivée africaine et nous avons la ferme conviction qu'il arrive en ce moment très difficile à crise la pandémie dont son prédécesseur à ma fausse à en a conscience présent sud africain qui le laisse devant un défi à relever qu'il va enclencher qu'il avait enclenché tchisekedi le président de la publique pas devoir continuer cette grande mission mais vous savez il ya des vraies questions aujourd'hui avec cette crise parlant de l'union africaine il faut le dire avant que monsieur fils il ramaphosa ne quitte le perchoir de l'union africaine avant que l'on remette les les symboles du pouvoir africain c'est pas un africaniste tchisekedi présenté la ville de moitié du congo il a plus à ce président l'ancien président de l'union africaine de pouvoir identifier des éminentes personnalités qui sont cela chargé de s'occuper du financement de voir comment lutter contre la copie il ya parmi eux un congolais ils sont assis monsieur le domaya voilà des questions qu'il faut de dire raconter expliquer au peuple on n'a pas que à tergiverser à vouloir faire la chasse aux sorciers on n'ya pas de chasse aux sorciers mais la chasse et aussi aux personnes qui ont des l'immoralité et je rassure aux détourneurs que tous ceux qui pensent qu'ils vont venir pour faire le 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 bruit très bien pour commencer à déranger pensant qu'ils vont ils vont commencer aujourd'hui à revenir à ses mauvaises pratiques d'avant mais ils seront en prison je sollicite que la prison de la cala puisse encore rénové qu'on qu'on ne fasse de nouvelles bâtisses on va terminer l'émission avec la situation au sénat les chefs de l'état reçu c'était vendredi les bureaux d'âge du sénat bâti loukweb a été aussi associé à cette rencontre et les bureaux du sénat a fait part au chef de l'état de la situation catastrophique hérité du bureau de tambouin wamba 5 millions des dettes empruntées à equity bain de la destination prise par cet argent on n'en sait rien les hôpitaux conventionnés refusent aujourd'hui de recevoir les sénateurs pour les soins de santé oui alors aujourd'hui comment régler ces problèmes au sénat et puis à l'élection qui est prévue pour les deux mars prochain vous allez ramasser les tours on accuse aujourd'hui félix c'est qu'est l'idée plus qu'il a acquis cette majorité il a tout fait la compétition mosso kabou n'ont été élu de manière unilatérale candidat unique et là on vient déjà d'imposer battre le kwebbo comme candidat président du sénat en attendant les tickets complets qui sera dévoilé par le chef de l'état est ce que le chef de l'état est-il sur la voie de joseph kamila qui imposait des candidats selon ses humeurs selon son 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 bon vouloir d'abord la situation héritée du bureau d'avouement pas 5 millions à pointer à equity bank des hôpitaux conventionnés qui refusent des recevoir aujourd'hui le sénateur ça c'est ça c'est ça c'est les rapporteurs rien ma con qui l'a dit ça ce n'est pas moi merci ce n'est pas moi non plus voilà je fais un faux sourire nous avons entendu des gens raconter des la bonne gestion je suis un homme d'état beaucoup de prétence et tout beaucoup d'arrogance je n'ai pas cité le nom d'une personne j'ai pas il ya des gens moi non plus qui vous déminisent plusieurs fois dénigrant même les congolais minimisant certaines personnalités je vais pas remuer le couteau dans la plaie à cette question si détournement il ya au sénat au bureau à l'ancien bureau du sénat la justice va s'en occuper il est tôt pour nous en tant qu'homme d'état de porter un commentaire à ces sujets là parce que moi nous vous nous parlons ici la justice si elle n'est pas saisie elle s'en sera saisie et cet ancien bureau sera poursuivi tout celui qui sera impliqué ça veut dire il suffit pas que de démissionner tout celui qui sera impliqué c'est là la nouvelle marque il n'y a pas opacité dans la gestion de félix antoine chéretti lombo vous avez donné vous même la réponse aujourd'hui on constate qu'il y a eu une mauvaise gestion de ce bureau ce n'est pas moi qui le dit c'est le rapporteur rigen bakonga puisque j'ai aussi suivi laissons la justice faire son travail et c'est là que je rappellerai aussi n'oublions pas l'ancien bureau du délai de l'assemblée nationale qui doit nous expliquer comment ils ont géré on a vu des travaux rénovés au sénat 4 millions et on a vu avec beaucoup savez l'orgueil c'est l'orgueil ne paye pas l'orgueil c'est l'arme des gens qui ne sont pas sincères nous nous sommes pas issus de cette famille c'était comme et ça j'appelle tous les prochains ministres on n'a pas besoin des prétentieux on a besoin des praticiens des travailleurs pas des gens qui sont là nous les ressortissants de on n'a pas besoin de cela je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes de quelle province monsieur c'est là que la méritocatie n'a plus lieu et pense ce qu'elle dit on a fait son cheval de bataille et le premier ministre donc j'ai beaucoup confiance j'ai l'impression j'ai la ferme conviction qui va bien faire chose il était à la tête de la Gécamine il y a peu on a vu des signaux il était à la CNSS si bon on est ma mémoire quand aussitôt passé déjà de la Gécamine il a rencontré la directrice générale de la CNSS madame Mwadawesh Katang la directrice générale de la CNSS pourquoi pour harmoniser sur les cas des retraités voilà un bon gestionnaire voilà un bon manager nous voulons un manager voilà un signal fort de ces messieurs je ne dis pas je ne le connais pas je n'ai pas intérêt de flatter moi je suis pas d'école des flatteurs mais je parle des signaux des messieurs qui nous rassure et quand j'ai vu cela j'ai compris que le président de la République n'a pas fait un moindre choix et ce choix était judicieux voilà qu'un monsieur qui déjà en tant que gestionnaire d'une grande entreprise multinationale où le monde entier a des yeux braqués sur la Gécamine qui arrive aussitôt pour résoudre et payer très bien des arriérés et des situations à la question c'est l'émission avec la voilà la désignation débatte le coup comme candidat président du sénat c'est les candidats de l'union sacrée on accuse félix qui sait qu'il est aujourd'hui de vouloir étouffer la compétition au sein de nos institutions vous avez imposé déjà l'assemblée nationale et là vous repartez avec les mêmes pratiques tout ce que vous avez décrié hier du temps de camilla camilla c'était les dictateurs camilla s'imposait et camilla faisait tout selon ses humeurs aujourd'hui c'est félix qui sait qu'il dit qui commence à refaire les mêmes choses vous avez imposé mbosso et kaboum de l'assemblée nationale et là vous venez d'imposer bahati au perchoir du sénat il n'y a plus compétition arrêtez d'effacer l'opinion nationale et internationale cher ami arrêtez de le faire vous savez monsieur monsieur etouma ce que vous faites là ce n'est plus vrai pourquoi vous prenez ces questions et des questions qui devraient déjà être donc déjà être répondu par vous qui est la preuve qui devait éduquer le peuple c'est à vous de répondre à ces questions mais puisqu'on est là on va dire quelque chose sur cela allez-y la désignation du candidat kaboum de premier vice-président de l'assemblée nationale que je félicite encore la désignation de monsieur mbosso président de l'assemblée nationale et en passant j'en profite pour féliciter monsieur gabriel kiungu akumwanza élu président de l'assemblée provinciale du okatanga je vous emmène dans la scène très bien élu sur 43 députés provinciaux 42 ont voté pour le candidat gabriel kiungu akumwanza je salue le barba où il est un des pères fondateurs de l'udps la candidature aujourd'hui du sénateur bâti le point est le fruit de la et la résultante de l'acceptation de marcher ensemble l'acceptation de la vision du chef de l'état l'acceptation des congolais qui se sont décidés de quitter l'école de l'aventurisme politique l'école de la médiocrité parce qu'on ne peut pas tuer les gens on peut pas on change en transforme l'humain dans la tête on va pas réinventer la roue on va pas assassiner les gens on change que le système de fonctionnement cérébral du congolais qui a été déphasé avec quoi avec deux intimidations avec de l'injustice aujourd'hui c'est son rêvé quand le chef d'état après la décision de venir auprès de ces congolais mettons nous ensemble on est dans des difficultés dans ce pays gérite d'un pays chaotique venez travailler ensemble ils avaient peur mais ils ont eu le courage de venir que l'on ne salue pas ça et mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans une organisation humaine cher ami même dans une course à relais on va en ordre on n'a pas en ordre de vous c'est c'est une course de relais on se décide ensemble le travail on se décide qu'on voit des postes quand vous avez vu monsieur liao dont j'ai salué le courage d'homme d'état qui était candidat mais qui est estimé que lors de nos deux rencontres de la tasque force ou encore de l'union sacrée de ceux qui ont accepté de suivre la vision de tchétain ils sont décidés de faire quoi non j'ai dit que je me retire mais vous étouffez la confrontation on n'étouffe pas la confrontation chers amis la confrontation l'idée qui fait même la beauté la beauté de la démocratie je vous reprends que l'union sacrée pour présenter son programme et c'est quand même le coup est candidat de l'union sacrée pour la de la nation ça vous dérange en quoi le fcc peut poser pour déposer son place et son candidat vous avez vu madame chôme marcolet qui était quand même le fcc c'était l'écouté de l'opposition écouté mais ils sont aujourd'hui à l'opposition c'est normal je proposerais moi personnellement que l'on revoit une autre constitution voilà les conséquences de gérer la nation avec un coeur mauvais voilà les conséquences d'être soumésie des lois les lois du pays et ça vous rattrape apprenant à craindre l'éternel dieu apprenant à craindre les aïeux apprenant à aimer apprenant à aimer ce pays et aujourd'hui nous héritons d'une constitution d'ailleurs pour ne pas pas pour nuire mais ça pour des intérêts d'un con et aujourd'hui le peuple congolet va en tirer profil c'est ce que moi j'ai pu dire mais pour vous rassurer une chose c'est rami le président de la république n'est pas un dictateur il n'a pas été la mauvaise la démocratie il n'y a aucune des mots que écoutez on n'astreint pas la liberté il est terminé on n'astreint pas la liberté c'est vrai mais c'est très bon bah chez vous ce n'est pas pour qu'il prenne même raconter sa petite fille je vous dis des choses qui sont réelles et vrai c'est sans émotion sans plateau mais l'émission est terminée c'est fait un réel plaisir pour moi de vous rester par sur ces plateaux j'ose croire qu'on va encore nous retrouver très prochainement le plaisir est partagé bien que le timing a été assez court on sait la télé malheureusement mais je ne m'agite pas pour ça on a tout le temps rien c'est pour le peuple qu'on est passé et je vous remercie est-ce que vous pouvez passer vos coordonnées à tous ceux qui vous ont poursuivre les débats avec vous avec les coordonnées qui veulent m'atteindre mais ils peuvent passer par vous il n'y a pas de problème ils ont ils ont le numéro votre numéro là c'est qui veut le matin pas de problème le matin il n'y a pas de problème l'émission est terminée mesdames et messieurs merci des votes mais il y a des pages d'officier là ils peuvent voir même dans ma page et tout ça le matin j'ai reçu sur ces plateaux de trésor mamba il est cadre de l'IDPS c'est un chercheur c'est aussi un scientifique avec lui nous avons passé en revue toute l'actualité en République démocratique du Congo merci à Gaël pour ces belles images au revoir d'ici là portez vous bien